Je suis très heureux d'accueillir ce soir Jérémy Shapiro et Laurence Nardon, mais avant je voudrais remercier nos deux interprètes. Vous profitez, certains d'entre vous, des traductions simultanées pendant ce cycle de conférences. Et donc je voudrais les remercier, Robert Wolfenstein et Anthony Rogers, qui sont tous deux interprètes du Quai d'Orsay et qui font, je l'ai constaté moi-même quelques fois en prenant l'écouteur, de manière assez exceptionnelle cette traduction, c'est leur métier, ils sont très expérimentés, et vous en profitez en mon nom et au vôtre. Je les remercie. Alors ce soir nous avons... Ce soir nous avons comme intervenant Jérémy Shapiro, qui est directeur du Centre de recherche du Conseil européen pour les relations internationales, qui est un think tank pan-européen, qui a été créé il y a à peu près une dizaine d'années, et qui, voilà, poursuit une réflexion sur cet objet toujours mal identifié, pas tout à fait non identifié, c'était Jacques Delors qui parlait de l'Europe en disant que c'était un objet institutionnel non identifié, une ovni, mais notamment pour nous aider à réfléchir à ce qu'était cette construction, ces développements politiques, notamment dans le domaine de la politique étrangère, et qui nous intéresse aussi ce soir sur le versant de sa politique militaire ou de sa défense, qui est un sujet, vous l'avez vu dans ces dernières séances, assez compliqué et embarrassé. Il a été auparavant, avant ses fonctions de chercheur, les nombreux écrits qu'il a pu produire, il a eu aussi une fonction dans l'administration active, puisque avant de prendre la direction de ce centre, il était à la Brookings, mais avant encore il a été conseiller au département d'État, notamment comme conseiller en charge des problématiques de l'Afrique du Nord et du Levant, et puis il a été auprès du sous-secrétaire d'État en charge du département d'État, Philippe Gordon, qui était en charge justement des affaires européennes et asiatiques, déjà très, comment dirais-je, introduit dans cette pratique ou dans cette connaissance des questions européennes. Donc je suis très heureux de l'accueillir ce soir et va nous donner son point de vue, un point de vue qui est centré, vous l'avez vu, sur la relation transatlantique, sur la problématique du rôle des États-Unis dans la défense européenne. Et puis, pour débattre avec lui, pour débattre avec nous ce soir aussi, Laurence Nardon, c'est la première fois qu'on l'accueille ici, mais elle est un peu chez elle, puisqu'elle a fait son doctorat à Paris 1, donc c'était un retour normal. Elle dirige aujourd'hui à l'IFRI le programme Amérique du Nord. Elle contribue notamment par des tribunes, des papiers, aux Potomac Papers, qui portent sur les États-Unis. Elle est membre du comité de rédaction de plusieurs revues, Politique étrangère, Sabatois, Question internationale, Washington Quarterly. Et avant de rejoindre l'IFRI, elle a notamment été chargée de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Bon, là, après, son pédigré universitaire, vous le retrouverez, il est brillant, il est classique, aussi bien à Sciences Po qu'à l'université de Kent. Et elle a été aussi boursière à la George Washington University d'une bourse prestigieuse en matière de recherche. Donc, on est très contents. Je vais rapidement passer d'abord la parole à Jérémy, qui va nous faire, comme c'est de coutume, une présentation, sa conférence. Ensuite, je vous laisserai prendre la main, l'interroger, on discutera un peu tous les trois. Et c'est essentiellement vous qui passerez Jérémy au grill. Et puis ensuite, on garde toujours bien une bonne demi-heure pour les questions de la salle, ce qui fait que nos conférences sont toujours vivantes. Jérémy, la parole est à vous. J'aime bien la langue française. Je vais faire mon discours en anglais. Mais désolé pour ça. Pour des gens comme moi, qui sont des géostratèges, qui étudient les relations internationales, l'Europe représente une sorte d'énigme, je dirais. Pourquoi est-ce qu'un continent riche et tout à fait compétent de 500 millions d'habitants dépend pour sa défense, ce qui est l'une des plus sacrées des responsabilités nationales. Elle dépend d'une puissance lointaine de 300 millions d'habitants. Le rôle des Etats-Unis en Europe, cette idée en Europe que l'Amérique défend l'Europe est devenue si normale que parfois nous ne nous rendons pas compte à quel point c'est une anomalie historique. Mais alors que le débat sur l'autonomie stratégique que vous avez beaucoup déroulé ici dans cette série de conférences, comme on le remarque dans ce débat, le rôle des Etats-Unis en Europe est plus une question que de nombre de soldats américains en Europe. La garantie sécuritaire des Etats-Unis en Europe joue un rôle tout à fait central dans la défense européenne. Elle joue un rôle central dans la politique européenne et aussi dans la culture européenne, selon moi. Après 70 ans de cet état de fait, l'Alliance américaine représente plus qu'une politique étrangère. Pour les Européens, c'est une idéologie, c'est même un mode de vie dans beaucoup de pays européens. Pour comprendre cela, je crois qu'il faut se renvoyer au sommet de l'OTAN de 2017. Nous savions déjà à ce stade que Donald Trump ne prenait pas de gants avec l'autopromotion. Donc ça n'a probablement choqué personne lorsqu'il a poussé de côté le Premier ministre du tout petit Monténégro pour une photographie officielle. Ce qui est peut-être plus étonnant, c'est qu'après qu'il a fait cela, le Premier ministre a utilisé l'attention générée pour, je cite, remercier personnellement le Président Trump pour son soutien pour l'entrée du Monténégro dans l'OTAN. Et en notant qu'il était, je cite à nouveau, il était naturel que le Président des Etats-Unis soit au premier rang. Alors, même si ce traitement musclé, même si cette réponse est un exemple tout à fait flagrant, inhabituel, cela reprend de façon élégante la nature de la relation transatlantique. Un côté pousse et l'autre côté affirme qu'il a voulu être poussé tout du long. C'est un paradoxe qui, pour ceux qui étudient les relations transatlantiques, n'est pas tout à fait difficile à expliquer. mais c'est un petit peu grossier d'en parler. Les nations européennes dépendent de l'Amérique pour leur sécurité et l'Amérique ne dépend pas de l'Europe. Voilà, vous pouvez régler votre... Ça crée comme une sorte de perturbation. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais ça a presque interrompu notre conférencier. Est-ce que vous pouvez peut-être... C'est bon ? Merci. Voilà, merci. Merci. Donc, reprenons. Donc, les Européens se font repousser, mais ils ne peuvent pas remettre en question leur relation de base avec l'Amérique. Cette dépendance asymétrique est apparemment la caractéristique fondamentale et permanente de la relation euro-américaine. Ce fait qu'il y a eu des décennies de rhétorique sur les valeurs communes et le poids de l'histoire, eh bien, cela fait que même les Européens doivent trouver un moyen de s'accommoder de Donald Trump, quelle que soit la menace qu'il représente pour les valeurs européennes ou quelles que soient les personnes qu'il dégage de son chemin. Et je dirais que même si nous sommes tout à fait habitués à cette situation, il n'est pas vraiment clair si elle peut perdurer. Trump est le premier président américain d'après-guerre qui ne croit pas à la valeur de l'alliance transatlantique ou à la valeur de l'unité européenne. Et au-delà de Trump lui-même, les tendances démographiques et politiques aux États-Unis et en Europe signifient que la dépendance aux États-Unis pour la sécurité est une proposition de moins en moins tenable pour l'Europe. Parce que même s'il est tout à fait radical, Trump s'avère être plus un symptôme de la nature pourrie de la relation transatlantique que la cause de cette pourriture. Il semble qu'il y a encore un bruit de fond. Bon, bref. Mais bon, quand même, si nous réfléchissons à ce que fait Trump, il apparaît clairement que ses politiques n'auraient pas pu encore plus saper l'alliance si ça avait vraiment été son objectif. Peut-être que ça l'est. Trump a commencé sa présidence en abandonnant l'accord de Paris pour le climat en disant que les États-Unis allaient refuser de coopérer sur une problématique que les Européens voient comme une tendance quasi existentielle. Ensuite, il a pris habituellement l'habitude de remettre en question l'article 5 de l'OTAN, le pilier central de la sécurité européenne, si les Européens refusent de, je cite, payé les factures. En mai 2018, il a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire sur l'Iran que tous les pays européens souhaitaient préserver. Et puis, cette année-là, il a aussi annoncé des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium européens. Il a menacé d'imposer des impôts semblables sur les importations d'automobiles sous le prétexte plutôt absurde que c'était un besoin pour défendre la sécurité nationale. En décembre, le secrétaire d'État Mike Pompeo a été envoyé par Trump à Bruxelles pour mener une attaque cinglante sur le concept même du multilatéralisme. Pompeo a exclu l'UE de la liste courte des organisations multilatérales que les États-Unis conçoivent comme efficaces. Il a invoqué le Brexit comme un coup de semence pour le bloc européen. Il a dit implicitement que les bureaucrates de Bruxelles mettaient leurs propres intérêts avant ceux des pays des citoyens. Alors, pour essayer de conceptualiser tout ce nationalisme agressif de Trump, Pompeo a affirmé que le rôle central de l'État-nation... Il a affirmé cela. Il a dit que les États-Unis étaient l'acteur central de la politique internationale. Il a décrit la mission essentielle des États-Unis comme étant de réaffirmer leur propre souveraineté. Je dirais que rappeler au public les principes qui ont mis le feu au continent était d'une façon bizarre de rallier le soutien des Européens pour le rôle central de leadership dans le monde. Et quelques semaines pour montrer quelle était sa version de la souveraineté, Trump a annoncé des projets pour retirer tous les soldats américains de Syrie sans consulter même ou informer les partenaires européens. Et cela a même pris à revers les hauts responsables de Trump. Mais ensuite, ces mêmes responsables ont demandé aux pays européens de remplacer les soldats américains et d'accepter des combattants de Daesh qui étaient emprisonnés. Et ensuite, il a causé une certaine politique. Il a changé de pied en disant que certains soldats pourraient rester mais même les Européens ne savent pas ce que pourra dire le prochain tweet de Trump. Et selon certains, Trump a renforcé certains éléments de la coopération transatlantique comme des sanctions contre la Russie mais ce sont des actions d'arrière-garde parfois conçues contre la volonté de Trump par le Congrès ou par des personnes qui ne sont plus dans son gouvernement. Et maintenant qu'il a perdu sa majorité au Congrès et maintenant, comme le font beaucoup de présidents, il se tourne vers la politique étrangère alors que son action intérieure perd de sa vigueur et il agit plus en ligne avec ses instincts et c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Bien sûr, la politique européenne depuis longtemps inclut un désir pour un partage plus équitable de la charge avec l'Europe mais les présidents précédents d'après-guerre pensaient que la prospérité et la sécurité de l'Europe étaient des intérêts essentiels des Etats-Unis et donc ils étaient méfiants d'un abandon de l'Europe et de la laisser toute seule. Contrairement à cela, Trump croit aux murs et aux océans et donc, selon lui, l'Amérique ne devrait pas s'impliquer et devrait même ne pas s'impliquer dans les problèmes de l'Europe. Et pendant sa campagne, Trump a dit que l'Amérique allait simplement se détourner de l'Europe et la laisser s'occuper de ses propres problèmes seuls. L'approche trumpienne a augmenté la puissance de négociation des Etats-Unis dans les différents transatlantiques mais du coup, le risque est de mettre toute l'alliance dans la balance. Ce qui est intéressant dans tout cela, au-delà du caractère intéressant de Trump lui-même, c'est la réaction que cela a eue en Europe qui a été assez mitigée. Avant les élections, beaucoup de leaders européens pouvaient déclarer que la candidature de Trump était dangereuse de façon très peu diplomatique. il ne s'embarassait pas vraiment du protocole qui visait à ne pas critiquer les candidats sauf s'il gagnait. Par exemple, David Cameron a dit que Trump, son action était idiote et source de division. Et on a vu que dans 19 pays européens, selon une étude, eh bien, Trump serait l'acteur le plus déstabilisateur dans le système international. Mais juste après l'élection, ces images d'apocalypse se sont évaporées. Elles ont été remplacées par une approche attentiste plutôt optimiste. Le concept, dans beaucoup de gouvernements européens, était que Trump lui-même n'est pas l'élément clé permettant de comprendre la politique étrangère des États-Unis dans cette administration. Ce qui est important, c'était ce qu'il nommait au poste-clé les adultes dans la pièce, comme on les a appelés. Cette idée était tellement commune pendant mes voyages en Europe que j'ai saisi cette occasion de poser la question à un responsable italien après quelques verres de vin pour leur demander pourquoi, après avoir tellement parlé de l'importance de ces élections présidentielles, pourquoi tout le monde pensait soudain que Trump n'avait plus d'importance ? Ça n'était plus important de savoir qui était président des États-Unis. Sa réponse était vraiment parlante. Il faut y croire. On ne sait pas quoi faire si ça n'est pas vrai. Et un autre responsable a été encore plus optimiste. Nous avons pris la décision que jusqu'à ce qu'on soit plus à l'aise avec Poutine qu'avec Trump, il allait falloir rester du côté des Américains. Mais bien sûr, ça, ce n'était pas un critère très, très élevé. Et donc, pendant les deux premières années de la présidence de Trump, les Européens étaient assez désespérés pour préserver des bonnes relations à presque n'importe quel prix. Beaucoup de dirigeants européens se sont comportés presque comme des conjoints maltraités. Maltraités, donc, mais ils avaient peur de partir en espérant que les choses allaient s'améliorer. Et malgré les preuves selon lesquelles Trump ne croyait pas au concept des alliances et qu'il voyait plus l'Europe comme un rival plutôt qu'un partenaire, il s'en tenait à l'espoir vain que les adultes dans la pièce allaient permettre de limiter ses pires instincts. Certains Américains ont renforcé ce fantasme en implorant les Européens de faire plus attention aux politiques de Trump qu'à ses tweets et qu'il fallait se réconforter par les choix de nomination du président. Mais après presque deux ans, les adultes dans la pièce ont presque tous quitté la pièce. Rex Tillerson, secrétaire d'État est parti et chez McMaster, l'ancien conseiller à la sécurité nationale est parti. Mathiste, l'adulte le plus adulte dans la pièce est parti et en gros toutes les grandes figures qui ont essayé de faire preuve d'indépendance sont parties avec le départ de ses responsables. Trump est maintenant entouré de personnes comme le conseiller à la sécurité nationale John Bolton qui partage ses préférences pour l'unilatéralisme ou qui sont prêts à enterrer leur propre point de vue pour lui faire plaisir. Et avec ces pièces maintenant sur l'échiquier, il semble que l'administration Trump, c'était dans les journaux il y a quelques semaines, prévoit de faire payer les alliés des États-Unis pour le privilège d'accueillir des troupes américaines avec une marge de 50%. Étant donné tous ces faits, on voit vraiment que les réalités s'installent en Europe. Seuls 27% des habitants du Royaume-Uni, 10% en Allemagne, 9% en France, donc environ 6 personnes ici et 7% en Espagne font confiance au président des États-Unis pour faire ce qu'il faut lorsqu'il s'agit des affaires mondiales. Les majorités en France et en Allemagne font plus confiance à la Chine et à la Russie qu'aux États-Unis et les points de vue favorables sur les États-Unis ont baissé de plus de 10% dans tout le continent. Même les dirigeants atlantistes tels qu'Angela Merkel ont conclu que l'Europe doit prendre son destin en main. Je cite. En bref, les choses deviennent si graves, la situation devient si grave que les Européens envisagent même d'y faire quelque chose pour y remédier, même si ni Merkel ni personne d'autre n'ont déterminé pour l'instant ce qu'il fallait faire. On pourrait croire que le fait d'avoir un président américain comme Trump serait un défi clair et donnerait aux adversaires des marges de manœuvre politiques pour adopter de nouvelles solutions, même des solutions radicales. Comme l'a dit Martin Luther lorsqu'il lançait sa propre réforme, je me sens beaucoup plus libre maintenant que je suis certain que le pape est l'antéchrist. Mais les Européens pour l'instant ont fait très peu pour tirer parti de l'effet Trump. Certes, la France qui s'est longtemps distinguée pour sa volonté à agir en indépendance des Etats-Unis est plus l'exception qui confirme la règle mais elle n'a pas vraiment réussi à entraîner les autres Etats européens et les autres Etats surtout dans l'Est ont la relation opposée. La Pologne cherche à attirer un engagement plus fort des Etats-Unis envers l'Europe par exemple en proposant de nommer une nouvelle base militaire en l'honneur de Trump. Alors, en toute équité, le choc Trump ainsi que l'aggravation de la situation géopolitique a entraîné certains mouvements en matière de défense européenne. Il y a un certain nombre de nouvelles initiatives de sécurité européenne. Dans l'UE, il y a maintenant la coopération structurée permanente, la CSP, il y a le nouveau Fonds européen de défense et puis il y a aussi l'initiative européenne d'intervention du président Macron qui a été lancée. Mais comme l'a noté mon collègue Nick Whitney à l'ECFR, tout cela est prometteur mais c'est un bon début plutôt qu'une tâche terminée comme l'a démontré l'expérience passée en matière de défense européenne. Ce qui compte moins ce sont les nouveaux processus et les déclarations politiques que la façon dont les Etats-membres vont décider de dépenser leur budget de défense et comment ils vont préparer et déployer leurs forces armées. Selon cette mesure, les progrès sont décidément mitigés. Il y a une tendance légère à la hausse dans les dépenses de défense mais malgré les critiques de Merkel envers Trump, le plus grand pays qui est l'Allemagne est en retard et il a admis qu'il allait ralentir la croissance de ses budgets de défense. Ce qui compte le plus c'est que malgré tout ce que l'on dit concernant une indépendance croissante de l'Europe, les projets de défense européens n'ont pas encore réussi à établir une quelconque sorte d'autonomie pour renverser cette dépendance asymétrique. Et comme le conclut le rapport d'un think tank, l'autonomie stratégique de l'Union européenne est limitée au bas de la fourchette opérationnelle et les perspectives d'évolution significatives sont limitées étant donné les plans actuels des gouvernements et donc les planificateurs ne prévoient pas une quelconque autonomie malgré ce qu'affirment les responsables politiques. Très clairement, l'Amérique reste tout à fait essentielle dans les réflexions européennes malgré Trump. Tel que je le comprends, le plan actuel semble être de se préparer, de redoubler d'activité et espérer que Trump ne soit pas réélu mais c'est plus un espoir qu'un plan et donc on peut se demander pourquoi les Européens persistent à réserver un rôle aussi essentiel à l'Amérique dans la défense européenne malgré tous les problèmes reconnus par Trump et ses prédécesseurs. Je crois que pour ceux qui étudient ce sujet ce n'est pas vraiment une énigme comme on l'a déjà évoqué même des Italiens légèrement éméchés comprennent au fond d'eux que les nations d'Europe dépendent des Etats-Unis pour leur sécurité. Ils ont besoin de maintenir une relation efficace avec l'Amérique et ceux que les électeurs américains dans leur sagesse infinie jugent bon de mettre à la maison blanche. Les Etats membres de l'Est se tournent vers l'Amérique pour les sécuriser contre la Russie les Etats membres à l'Ouest se tournent vers l'Amérique pour les sécuriser contre le terrorisme islamiste et puis renversement de situation la Grèce et certains autres pays qui sont généralement les plus anti-américains en UE se tournent vers l'Amérique pour les protéger de l'Allemagne et de Bruxelles et donc pour comprendre pourquoi ils pensent de cette façon il faut comprendre vraiment la signification de l'Amérique et du président américain en Europe comme dans toute relation de longue date ou en tout cas toutes les relations que j'ai pu connaître l'idée que l'Europe se fait de l'Amérique est très complexe par alternance les Américains aiment l'Amérique détestent l'Amérique envient l'Amérique et la méprisent mais ce qui est constant dans toutes ces émotions c'est que l'Amérique est importante pour l'Amérique elle fait partie de la politique intérieure et tout le monde a un avis sur cette partie de la politique je crois que les effets culturels de la technologie ont renforcé la présence américaine en Europe la télévision a montré aux Européens qui était le président américain mais aussi qu'est-ce que ça faisait d'essayer d'établir des relations amoureuses à New York et un thème récurrent selon notre étude et que les effets des entreprises telles qu'Amazon Apple Facebook Google Netflix signifie que les Européens peuvent et suivent véritablement la vie des des adolescents à Manhattan et peuvent même aller ensuite s'acheter les mêmes vêtements pour être livrés le même le lendemain et cette obsession européenne avec la présidence américaine est tellement habituelle que ça fait vraiment partie des meubles mais c'est vraiment extraordinaire même en janvier 2016 qui était vraiment le début de cette année électorale une étude a montré que 85 à 90% des Européens pouvaient identifier les deux principaux candidats à l'élection Trump et Clinton après des élections semblables en France et Allemagne après les élections là seulement 38% des Américains pouvaient identifier le gagnant de l'élection présidentielle française et seulement 4% pouvaient identifier la chancelière allemande et donc comme s'ils cherchaient l'approbation d'un père autant qu'ils regrettent et dont ils dépendent et bien depuis des décennies les Européens sont obsédés par toutes les actions du président américain ils cherchent son soutien dans leurs différents avec leurs frères et soeurs ils veulent ils ont besoin viscéralement qu'ils viennent les voir et ils se réjouissent chaque fois qu'ils mentionnent leur rôle en passant et d'ailleurs je vais vous citer cette anecdote de quand j'étais au département d'état tout se passe dans un restaurant de poissons mon préféré à Washington et c'est pour ça que j'ai accepté d'y aller pour le déjeuner à l'invitation de l'ambassade espagnole en fait je connaissais déjà le prix à l'avance mais c'était un très bon restaurant donc l'année était 2010 et l'Espagne avait la présidence tournante de l'Union Européenne elle voulait désespérément que le président Obama vienne au sommet euro-américain et donc elle a vraiment mis les petits plats dans les grands et je sais que s'ils étaient pris vraiment à payer le prix indécent du thon grillé dans un restaurant comme cela pour un responsable vraiment de bas échelon comme moi et bien c'est qu'ils étaient vraiment désespérés donc entre deux bouchers je leur ai expliqué que le président Obama ne viendrait probablement pas ils avaient l'air vraiment donc j'ai commandé un dessert et puis et je leur ai dit que le gouvernement américain pourrait envoyer un remplaçant mais si le président américain ne venait pas et bien ce sommet n'avait aucun sens et malgré les questions en suspens dans les relations américaines et tout ce dont ils allaient parler et bien les espagnols ont complètement annulé le sommet et comme le remarquent souvent les commentateurs les américains ne rendent pas l'appareil dans ces attentions obsessives aucun responsable européen n'a jamais accepté un déjeuner dans un très bon restaurant en espérant que l'on inviterait le président de la commission européenne et à Washington les leaders en matière de sécurité nationale se préoccupent des dernières excentricités de Trump et de la politique américaine en Russie au Moyen-Orient mais c'est difficile d'entretenir une conversation sur l'avenir de l'UE pour la plupart d'entre eux l'Europe c'est un endroit sympa pour y aller passer ses vacances et pour organiser des conférences sur le Moyen-Orient mais ça n'est pas un objet de politique étrangère et ce qui est encore plus polémique je dirais que le manque d'intérêt pour l'Europe le manque d'intérêt de l'Amérique pour l'Europe n'est pas un bug comme on le dit en informatique c'est une fonctionnalité de la relation transatlantique les Européens veulent un protecteur dont les intérêts sont éloignés des luttes internes de l'Europe ils veulent un partenaire qui leur apportera stabilité et sécurité sans représenter une menace ou qui prendrait position sur les problématiques qui divisent l'Europe comme l'immigration ou la politique budgétaire l'attitude grecque envers l'Allemagne illustre bien le problème la Grèce a besoin d'aide en matière de sécurité mais vu l'UE et vu l'euro l'Allemagne est trop impliquée dans les affaires dans l'économie grecque et la politique intérieure grecque pour qu'on lui fasse confiance en tant que fournisseur de sécurité même sur des questions de politique extérieure comme l'a dit Ivan Krastev les menaces extérieures auxquelles l'UE est confrontée les divisent la divise plutôt que l'unifie bien sûr beaucoup d'États européens ont des différences avec les États-Unis sur tout un tas de questions de politique étrangère mais vu que les intérêts principaux de politique étrangère de l'Amérique sont sur d'autres théâtres soit et il compte peu pour la politique intérieure européenne ou bien les dirigeants européens espèrent qu'ils pourront leur faire changer d'avis sur les questions qui ont une importance pour la sécurité européenne comme la Russie le terrorisme ou la stabilité dans le voisinage de l'Europe en tant que puissance distante les États-Unis ont des positions moins fixes que les États européens par exemple sur la Russie le point de vue a beaucoup changé depuis la guerre froide de l'hostilité à une normalisation puis à l'hostilité à nouveau mais Trump pourrait normaliser les relations mais l'opposition au Congrès montre que cela ne se passera probablement pas alors que les positions nationales en Europe sur la Russie varient beaucoup mais elles sont restées fixes surtout du fait de la géographie et de l'histoire donc le désintérêt de l'Amérique pour l'Europe et sa souplesse en matière des politiques qui comptent pour l'Europe cela montre que l'Amérique est vraiment le joker dans le débat de politique internationale en Europe les dirigeants européens n'espèrent pas tellement avoir un arbitre neutre mais un allié dans leur lutte interne avec les autres États européens pour cette raison les États européens ont toujours eu envie de maintenir des relations bilatérales avec les États-Unis même s'ils s'engagent dans le processus d'intégration européenne donc par exemple dans la période qui a suivi la création du poste de haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères donc ce supposé ministre des affaires étrangères européen en 2010 les relations avec les représentants européens nationaux au département d'État commencent généralement avec une demande pour que les États-Unis acceptent l'UE comme un acteur unifié et qu'il faut écouter ce haut représentant donc on est d'accord mais généralement à cette même rencontre les dirigeants demandaient le soutien des États-Unis dans une question de lutte interne européenne par exemple pour faire en sorte que l'Allemagne n'ait pas sa place au conseil de sécurité donc le message est clair respectez notre unité seulement sauf pardon quand notre pays a besoin de votre soutien et notre étude de l'ECFR montre qu'au moins 11 pays membres de l'UE croient qu'ils ont une relation spéciale avec les États-Unis une relation directe avec le président américain a beaucoup de valeur pour affirmer cette relation spéciale et c'est pour cela que cela représentait tellement pour les Espagnols de faire venir Obama à leur sommet pour les Européens bien sûr l'Amérique c'est la sécurité et la stabilité mais encore plus que cela c'est une sécurité désintéressée les Européens veulent être protégés de la Russie du terrorisme et de tout cela mais en travaillant ensemble ils pourraient s'offrir cette même sécurité le problème c'est qu'ils veulent aussi qu'on les protège des autres États européens et seule l'Amérique peut leur offrir ceci donc en résume telle est l'étrange relation transatlantique que l'excentrique président Trump propose de perturber et même si c'est une relation bizarre cette relation a bien servi les deux parties de part et d'autre de l'Atlantique et on l'avait vu l'Europe comme les États-Unis souhaite protéger leur relation mais l'establishement ne pourra préserver cette relation que si le problème vient seulement de Trump et même si l'idéologie de Trump présente une nouvelle menace par rapport à l'Alliance il y a de bonnes raisons de penser que le problème va au-delà de la seule personnalité jupitérienne du président américain alors c'est vrai que le radicalisme américain son ignorance crasse de la politique étrangère et ses simagrés ont caché ce qui représente une tendance très claire bien que plus lente dans l'évolution de la politique américaine à l'étranger en fait les États-Unis ont réduit leurs engagements à l'étranger notamment en Europe depuis plusieurs années et même au moment où je vous parle les États-Unis ont moins de troupes à l'étranger qu'à aucun moment depuis le moment où ils ont commencé à suivre ces statistiques en 1957 mais parmi les autres enseignements l'élection présidentielle de 2016 a révélé qu'il y a un écart profond qui s'est creusé entre l'électorat américain et l'establishement de la politique étrangère aux États-Unis l'establishement de part et d'autre du spectre politique américain a longtemps soutenu que le leadership mondial américain et sa présence à travers le monde est essentiel pour assurer la stabilité à l'échelle mondiale et cela a évidemment servi les intérêts américains ne serait-ce qu'à long terme mais dans un monde où de nouvelles puissances émergent et l'establishement l'estime qu'il faut adapter le leadership américain au nouveau contexte plutôt que de trouver un nouveau rôle pour les États-Unis d'Amérique mais à dire vrai le public américain a toujours été un soutien plutôt réticent de ce leadership même pendant la guerre froide et le public américain se préoccupait d'autres questions plus intérieures et il était trop prospère de toute façon pour s'inquiéter de cela mais à mesure que les problèmes de sûreté de l'État les questions d'immigration les questions de commerce sont devenues plus présentes dans le discours politique américain alors que les guerres à l'étranger n'apportaient pas de conclusion ces nouvelles questions plus importantes sont devenues plus importantes sur le front intérieur du coup le rôle de l'Amérique à l'étranger et notamment en Europe est devenu secondaire et 57% des Américains estiment que l'Amérique doit réduire ses engagements à l'étranger et se focaliser davantage sur les besoins proprement américains alors à franc parler cela ne constitue pas de l'isonationnisme mais cela n'accepte pas non plus l'idée que le leadership traditionnel ou que cette forme de stabilité à l'étranger soit véritablement payante pour l'Amérique quand le président Obama était aux affaires il a essayé de trouver un compromis entre la position de l'establishment l'idée du leadership américain et par ailleurs disons l'attitude négative du public américain il avait bien ressenti à son contact avec son électorat il comprenait d'une manière générale il comprenait que le leadership américain était toujours nécessaire mais que pour autant il estimait que pour le maintenir il fallait réduire le coût de ce leadership réduire les engagements portés par les Etats-Unis pour pouvoir faire accepter par le public un leadership américain à l'échelle mondiale à un public qui lui ne s'intéressait qu'à ses propres affaires alors pour réduire ses engagements américains donc en Iran qu'en Afghanistan éviter l'intervention américaine en Syrie réduire la présence américaine en Europe tel était le coût ou en tout cas l'effort à consentir sur le plan politique Hillary Clinton de son côté a tenté de représenter la politique ou la position de l'establishment de la politique étrangère mais encore une fois ses positions ne trouvaient pas d'écho auprès de l'électorat auprès du public américain donc elle a retourné son discours électoral vers les questions plus intérieures alors que Bernie Sanders qui était l'adversaire de Clinton ainsi que Trump ont obtenu beaucoup d'enthousiasme de la part du public justement en s'opposant à cette notion de leadership américain à l'étranger et en rejetant justement la politique étrangère traditionnelle compte tenu de la force inattendue de Bernie et la victoire encore plus surprenante de Donald Trump il y a un enseignement politique au moins à tirer de l'élection américaine et qui est très clair à savoir l'establishment des affaires étrangères américaines a perdu il était unifié dans son opposition à Trump et pourtant cela n'a fait aucune différence sur l'élection sur le résultat de l'élection Trump a montré qu'un président peut être élu sans tenir compte du tout de gens comme moi par exemple alors évidemment c'est un peu angoissant mais en même temps cela montre que quelle que soit la position de l'establishement de la politique étrangère américaine sur un candidat cela n'aura pas d'incidence si l'on voit la multitude de candidats à la présidence vous avez à nouveau Bernie Sanders par exemple et bien on constate que ces nouveaux candidats ne soutiennent plus cette idée d'un leadership américain auprès du public américain auprès de l'électorat américain ils ont une attitude beaucoup plus sobre ils sont certes plus mondialistes que Trump mais en même temps ils ne mettent pas en avant cette notion de leadership américain et cela n'est pas tellement surprenant à une époque où les nouvelles puissances émergent la concurrence géopolitique s'intensifie et il y a de plus en plus de demandes pour les faibles ressources américaines en tout cas les ressources limitées et la position de l'Amérique par rapport à la stabilité de l'Europe cette notion disons de protéger l'Europe est la première à passer au coup clair aux réductions budgétaires on se dit pourquoi l'Amérique soutiendrait un continent stable et prospère enfin c'est difficile à expliquer à vendre cette idée au public américain et Trump a réussi à récupérer politiquement cette idée et ni les établissements américains ni les alliés européens n'ont trouvé de contre-arguments à ce désengagement préconisé par Trump donc cela évidemment ça pose un problème un réel problème aux européens l'Europe bien entendu éprouve une dépendance aussi bien stratégique que psychologique envers les Etats-Unis et pourtant Trump et d'ailleurs tous les autres présidents qui vont le suivre ne sont ni désireux ni capables d'ailleurs de répondre de garder de maintenir le rôle traditionnel de l'Amérique en Europe et donc l'Europe doit se préparer à cette éventualité mais comme on le voit à la réaction faible par rapport à l'élection présidentielle de Trump la position européenne la position européenne semble dire que dans un ensemble on ne réagit pas et pourtant que faire alors je ne sais pas si j'ai une vraie réponse mais disons ébauchons un début de réponse je crois que la logique géopolitique qui consiste à réduire la dépendance européenne par rapport aux Etats-Unis cette logique est très claire et très forte à un moment où les tendances politiques représentées par Trump soulignent que les Etats-Unis sont moins fiables les Etats-Unis sont instables le Moyen-Orient est instable l'Afrique est de plus en plus surpeuplée évidemment devant ces problèmes il est essentiel que l'Europe s'y retrouve et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les Européens ont un peu perdu confiance dans le parapli américain comme l'a dit Ivan Kaskrastev l'Europe a perdu son rôle central dans la politique mondiale et elle a perdu l'Union Européenne a perdu la confiance des peuples européens l'idée que les choix politiques peuvent faire une différence sur l'avenir de la planète mais enfin le problème n'est pas la politique la logique géopolitique le problème c'est qu'en matière de relations transatlantiques l'Europe en tant que concept n'existe pas l'Union Européenne n'est pas capable de se mettre d'accord sur des objectifs et des stratégies communs par rapport aux Etats-Unis les Etats membres sont propriétaires de leurs relations de sécurité avec les Etats-Unis comme le montrent nos sondages pour la plupart disons qu'il est moins coûteux il est moins pénible d'être tributaire des Etats-Unis que d'être tributaire d'autres pays européens donc toute stratégie permettant de surmonter ce problème d'action collective paralysé en Europe doit venir des Etats indépendants des Etats individuels d'Europe et non pas de l'Union Européenne ce qui veut dire qu'on doit répondre aux craintes personnelles ou aux craintes nationales des Etats plutôt que de se dire que le fait que la faiblesse de la construction de la défense européenne résulte d'une dépense insuffisante la question est de savoir s'il y a une véritable volonté politique d'être moins dépendante des Etats-Unis et ensuite le reste suivra l'indépendance autrement dit n'est pas simplement une question d'accroître les dépenses militaires puisque collectivement les Etats européens de l'OTAN en tout cas dépensent quelques 265 milliards de dollars au titre de la défense c'est à dire quatre fois ce que le budget russe et même en augmentant massivement cette défense ça ne changerait pas grand chose à la donne à moins qu'il y ait un véritable engagement politique à arriver à une véritable indépendance des Etats-Unis et alors cela ne vous aura peut-être pas plaisir d'entendre cela mais de même qu'il en va pour d'autres questions en Europe la vraie réponse à ce dilemme doit en tout cas commencer par alors j'en profite entre parenthèses le mien marche donc on peut peut-être lui passer parce que je n'ai pas de vos questions de parler facilement à ce moment-là vous voyez qu'à chaque fois on n'a pas stabilisé les références sur les budgets de défense 400 265 ont été indiquées là alors c'est parce qu'il y a des problèmes d'harmonisation qui existent toujours entre Européens entre les statistiques de l'OTAN les statistiques de l'agence européenne de défense les statistiques des états donc ne vous étonnez pas c'est simplement des variations dans les périmètres la variation aussi qui fait qu'aujourd'hui on commence à déduire le poids important du budget britannique ce qui fait que les conférenciers ont pu donner des chiffres qui oscillaient en gros entre 220 et 265 voilà ça m'a permis de combler de meubler pour que le micro soit réparé voilà oui c'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était effectivement les membres européens de l'OTAN et évidemment l'OTAN enfin la Grande-Bretagne ne quitte pas encore l'OTAN mais enfin on ne sait pas ce que ça donnera demain enfin toujours est-il que je suis tout à fait imprécié par les capacités du renseignement français mais enfin quand même je vais parler à nouveau de l'Allemagne donc comme je le disais tout à l'heure la vraie réponse doit commencer par l'Allemagne disons que en fait c'est en quelque sorte l'État qui va faire basculer les positions dans les relations transatlantiques l'État l'Allemagne est au milieu de cette relation avec les États-Unis l'Allemagne n'est pas aussi désespérée que les pays de l'Europe de l'Est n'est pas aussi cynique que la France sa position est quelque part entre les deux et puis évidemment l'Allemagne est l'État le plus puissant d'Europe alors c'est une relation transatlantique mais plus que les autres dirigeants européens la chancelière allemande depuis le début de l'administration Trump a été disposée à critiquer les politiques de Trump notamment sur les questions d'immigration de commerce et sa position par rapport à l'OTAN elle a suggéré que les États-Unis ou plutôt que l'Allemagne ne pouvait plus s'appuyer à l'avenir sur les États-Unis c'est ce qu'elle a dit mais alors ça n'est pas simplement une question de la puissance allemande puisque les responsables allemands savent bien que la position américaine en Europe a toujours été dépendante non seulement de la puissance américaine mais également du consensus entre l'Europe et les États-Unis comme l'a dit Gerlundstadt l'historien la raison pour laquelle les États-Unis ont tellement obtenu dans l'Europe de l'après-guerre c'est que les désirs américains coïcidaient souvent avec ceux de l'Europe occidentale le problème actuel de l'Allemagne qui essaie de servir de levier à des fins d'autonomie stratégique ce n'est pas qu'elle n'a pas la puissance le pouvoir de remplacer l'Amérique c'est qu'elle n'a pas le consentement intérieur et du reste de l'Europe parce que pour des raisons historiques elle ne peut pas avoir un leadership plus puissant en Europe sans s'entourer de partenaires alors la Grèce qui demande de se protéger de l'Allemagne vous donne un exemple frappant de la raison pour laquelle il y a un malaise en Europe par rapport à la puissance croissante de l'Allemagne et malgré tout la rhétorique d'après-guerre autour de l'Allemagne il ne s'agit pas simplement d'une question de l'histoire de l'Allemagne il y a beaucoup de pays qui estiment que les efforts menés par l'Allemagne pour sortir l'Europe de la crise après la crise financière ou la crise de l'immigration étaient finalement une forme de générosité bien comprise l'Amérique qui s'intéresse surtout à elle-même pour autant est bien plus loin bien plus éloignée que l'Allemagne et le fait que l'Amérique met ses intérêts en premier crée moins de problèmes par rapport à l'Europe ou pays d'Europe que lorsque c'est l'Allemagne qui le fait alors si on voit d'un côté l'instabilité de Trump et les menaces de Trump finalement ce n'est pas tellement ça qui pose problème la construction d'une défense européenne il faut construire une coalition d'états membres qui estime que le leadership allemand bénéficiera à ces autres états membres il faut trouver un mécanisme qui permettra d'exercer un leadership en Europe qui permettra de souder l'Allemagne au reste des autres pays et convaincra surtout ses autres partenaires que l'Allemagne n'abusera pas de cette position dominante je crois que la France peut jouer un rôle important dans cet effort comme l'a reconnu d'ailleurs le président Macron puisqu'il a essayé de relancer le marché franco-allemand en proposant un partenariat plus étroit entre la France et l'Allemagne qui se propose de donner une nouvelle légitimité à la puissance allemande au sein de l'Europe mais l'Allemagne est toujours réticente ses instincts transatlantiques sont profonds et cette méfiance envers le budget de la défense est encore plus profond et dans les échanges qu'on a eu avec les responsables français et allemands sur la question de coopération en matière de défense il nous paraît clair que les responsables français souhaitent créer une capacité qui permettrait d'aboutir à une forme d'autonomie alors que les allemands pour leur part souhaitent utiliser la défense pour essayer de renforcer l'intégration européenne mais ne souhaitent pas particulièrement arriver à une meilleure autonomie en matière de défense à proprement parler et il n'est pas d'ailleurs clair que la France à elle seule puisse apporter aux autres aux petits états européens l'assurance que l'Allemagne justement n'abusera pas de sa position particulière voire dominante alors je ne sais pas comment conclure par rapport à tout ça et je ne vous ai pas vraiment donné beaucoup de pistes mais une Europe post-américaine telle que je l'ai décrite paraît difficile à se construire mais elle paraît possible même souhaitable d'ailleurs je crois que nombreux sont ceux qui en France et en Allemagne préconisent une telle évolution mais elle le paraît peu probable parce que malgré tous les changements quelque peu perturbants qu'on a vus aux Etats-Unis ou en Russie malgré toutes les crises qui ont bouleversé l'Union Européenne depuis quelques années malgré toutes les évolutions déstabilisantes à la périphérie de l'Europe il n'en reste pas moins que les Etats d'Europe préfèrent encore le marché transatlantique qui les a si bien servés au cours des dernières décennies et pour la plupart il semblerait qu'ils préféraient s'accrocher à cet accord jusqu'au moment où sa disparition soit plus criante que la vérité elle-même alors malgré toutes les évolutions si on s'appuie d'après les statistiques que j'ai vues Trump disait qu'il pouvait se retrouver au milieu de la cinquième avenue pendant la campagne électorale et tirer sur les gens sans perdre un seul élector il pourrait en dire la même chose de ses alliés transatlantiques en tout cas moi ce que je peux vous prévoir c'est que personne ne l'empêchera de se présenter devant le photographe au prochain sommet américano-européen je vous remercie de votre attention applaudissements applaudissements